bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous accueillez le printemps de belle façon alors ça fait toujours du bien quand le printemps revient surtout pour les gens qui vivent dans des pays où il fait froid où il y a la neige ça fait du bien de voir le soleil arriver et des températures beaucoup plus douces également donc j'espère que vous allez profiter de votre mois d'avril que vous allez sortir avec des amis profiter du beau temps aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019 pour le signe du poisson alors bienvenue à tous les poissons bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer le tirage je prends toujours l'habitude de vous dire que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne corresponde pas exactement avec ce que vous vivez présentement et c'est normal puisque vous êtes des milliers à écouter les vidéos donc ça ne peut pas concerner tous les poissons donc c'est pour cette raison que je vous suggère d'aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également aussi tout simplement vous rappeler que les tirages sont des tirages de probabilité qu'ils ne sont pas coulés dans le béton que vous avez toujours la possibilité de changer le cours des choses si quelque chose ne vous plaît pas c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages reçus et la clé de la destinée elle est ici simplement pour vous rappeler cela donc de ne pas croire que les tirages sont des fatalités vous avez toujours le pouvoir ou de changer les choses ou de décider autrement d'accord alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers poissons donc on commence avec le set de bâton le set d'épée pardon inversée alors ça me dit que actuellement je ne sais pas si vous voyez bien les cartes on dirait qu'il y a beaucoup de reflets mais c'est la carte du set d'épée mais qui s'est présentée inversée pour vous alors ce qu'elle me dit cette carte là c'est que actuellement vous avez de la difficulté à résoudre un ou des problèmes et on voit qu'il y a une certaine lutte de pouvoir qui apparaît ici avec le set d'épée on va voir qu'un petit peu plus loin peut-être de quoi il s'agit ce tirage là peut concerner peut-être un partenariat d'affaires mais peut aussi et je le sens plus au niveau amoureux au niveau amoureux mais au niveau d'un projet comme alors je vais je vais continuer le tirage vous allez comprendre ce que je vous dis donc essayez de l'appliquer à votre situation présente d'accord ça peut être au niveau des affaires ou au niveau de la relation amoureuse alors on voit qu'il y a une certaine lutte de pouvoir donc je disais alors c'est probablement entre les deux les deux amoureux et que vous avez tendance peut-être les poissons ces temps-ci à trop essayer d'imposer vos idées parce que vous savez qu'elles sont bonnes et vous y croyez fermement mais c'est jamais bon d'essayer d'imposer des idées d'accord on voit que vous arrivez très rapidement avec vos idées déterminées fonceurs ou fonceuses et vous imposez vos idées mais n'oubliez pas mes chers amis que tout est une question d'équilibré d'accord vous pouvez faire valoir vos idées sans problème mais aussi vous devez écouter celle des autres ou celle de l'autre alors vous 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 on voit ici que vous vous disputez peut-être par rapport à un projet commun que vous avez en commun d'accord donc ici c'est important de se rappeler de ça peut-être que c'est comment je pourrais dire peut-être c'est vous le leader de de ce projet peut-être et c'est ce qui fait que vous croyez permis de d'imposer vos idées mais l'important c'est un très important d'écouter l'autre également dans ce tirage ci on voit vraiment la notion de donner de recevoir donc de donner vos idées mais de recevoir et d'écouter celle de l'autre aussi vous êtes en train de peut-être de faire un projet commun et vous voulez que les choses se passent plus rapidement parce que vous êtes passionné le chevalier de bâton c'est un personnage passionné un personnage qui arrive avec une grande vitesse un peu comme celui d'épée mais ici on est plus dans l'action plus dans dans le vif dans le dynamisme et vous êtes tellement passionné que vous voulez que les choses se passent plus rapidement le fait que l'autre n'adhère pas nécessairement à vos idées tout de suite on dirait que ça vous ralentit et c'est ça qui fait que qui vous qui vous met un peu de frustration parce qu'on le voit ici avec les deux cartes suivantes on a d'abord la carte du 10 de coupe inversé alors ça nous dit qu'il y a un manque d'harmonie c'est probablement votre empressement qui crée ce manque d'harmonie entre vous deux qui crée des disputes et qui crée chez l'autre aussi peut-être un sentiment d'être exclu voyez-vous le ce que j'essaie de vous expliquer ici l'importance du donner du recevoir de d'écouter l'autre autant que l'autre vous écoute de donner vos idées autant que l'autre peut vous donner des idées parce que sinon ça va créer une certaine frustration une un manque d'harmonie des disputes inutiles qui ça va vous ralentir davantage dans votre projet d'accord et c'est votre conjoint ou conjointe ou partenaire de vie se sent exclu de la situation pourtant que c'est au départ c'était bien un projet comme d'accord et on la carte suivante c'est le 6 de coupe inversé alors il y a il y a peut-être la nostalgie de de ce que votre relation était au départ il y a comme l'ennui de ce que c'était au départ peut-être qu'au départ vous êtes vous aviez une très belle relation il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de lutte de pouvoir il n'y avait pas de le fait d'imposer des idées en tout allait bien auparavant alors ça ralentit un peu votre projet également le fait de de d'avoir une certaine nostalgie de part et d'autre parce que peut-être au départ votre conjoint écouter vos conseils ou écouter vos vos idées parce que peut-être manquait d'expérience un peu dans ce domaine mais maintenant que la personne a d'autres idées ou d'autres façons de vous une autre façon de voir les choses que vous bien sacré que de part et d'autres votre ennui de de ce que la relation était au départ peut-être que vous vous demandez si vous avez bien fait de vous engager dans un projet dans ce projet là ensemble alors si on continue un petit peu plus loin on a le roi de deniers donc ce qui crée également ces disputes là cette mésentente là c'est probablement justement parce qu'on voit ici on a beaucoup de deniers ici on voit sur la dernière ligne que ce qui crée la mésentente c'est probablement que votre conjoint ou votre conjoint partenaire peu importe pense que vous gaspillez de l'argent ou que vous ne prenez pas assez de temps pour réfléchir adéquatement à vos dépenses d'accord et le pourquoi de ça pourquoi que vous ne prenez pas le temps de réfléchir aux dépenses c'est probablement parce que vous avez assez d'argent vous êtes dans l'abondance vous avez vous n'avez jamais manqué de rien vous êtes confortable financièrement alors pour vous vous êtes en train de vous dire mais pourquoi qu'on pourquoi s'en faire puisqu'on a l'argent nécessaire puisqu'on a on est capable de réaliser ce projet là vu qu'on ne manque pas d'argent vu qu'on a on a assez d'argent mais votre conjoint ou conjointe est plus méticuleux ou méticuleuse prend plus de temps pour prévoir les choses prend plus le temps d'être prudent ou prudente dans le budget alors peut-être que vous devriez écouter ses conseils parce qu'ici on voit la notion de conseils également dans le set d'épées inversées d'accord il ya quelqu'un on voit qu'il ya quelqu'un qui vous donne des conseils mais peut peut-être que vous êtes trop empressé pour les écouter d'accord alors c'est quand il est question d'argent c'est toujours bon de faire attention d'être prudent de faire des budgets de réfléchir avant de prendre des décisions parce que l'argent s'envole très rapidement vous le savez autant que moi alors ne laissez pas cette situation là mettre de de la disharmonie si je peux dire ça comme ça dans votre couple ou dans votre relation d'affaires s'il s'agit d'une relation d'affaires essayer de trouver l'équilibre essayer d'écouter l'autre dans ses idées la notion de conseils elle est importante ici vous devez prendre le temps d'écouter de suivre des conseils ou d'écouter les conseils au moins à tout le moins parce que on voit que vous êtes un être passionné que vous faites les choses rapidement alors quand on est dans un esprit vif un esprit dynamique bien parfois on ne prend pas le temps de réfléchir assez on voit ici que vous avez un côté gaspilleur un côté nonchalant par rapport à l'argent parce que vous pensez que vous n'avez pas à vous en faire pour l'argent alors si vous avez cette tendance là à gaspiller dites vous que si vous écoutez les conseils de votre conjoint ou partenaire d'affaires peu importe bien ça va vous sauver bien bien de l'argent que vous allez pouvoir utiliser ailleurs aussi pour améliorer votre projet ou pour faire un autre projet qui va vous intéresser une fois que vous allez terminer celui-ci d'accord alors beau tirage mais simplement ça demande de l'ouverture ça demande de la souplesse ça demande de l'écoute ça demande d'être un peu moins ferme dans vos idées de laisser un peu de place à l'autre qui se sent probablement exclu parce que c'est vous qui prenez toutes les décisions d'accord alors voilà votre tirage pour ce mois-ci mes chers poissons j'espère que ça a pu vous éclairer un peu j'ai tiré deux cartes pour vous une d'abord un message des anges archanges et maîtres ascensionnés c'est une carte d'affirmation également que vous pouvez vous répéter pour vous aider alors la carte du message des anges archanges ou maîtres ascensionnés c'est la belle carte de l'eau très belle carte hein alors cette carte là vous dit retrouvez votre calme calmez-vous et votre confiance par le partage voyez-vous le partage ici qui est important le service et la bienveillance dans l'amour inconditionnel donc si vous êtes dans une relation amoureuse si c'est quelque chose qui concerne votre vie amoureuse hein un projet que vous avez en commun mais que ça met de la disharmonie dans votre couple bien il faut être dans le calme dans le partage hein dans l'écoute de l'un de l'autre et dans l'amour inconditionnel pour que personne ne se sente exclu que personne ne se sente soit soit dans des querelles non plus alors je vais je vais vous mettre la carte ici pour que vous la visualisiez pendant que je lis ce que le carnet en dit pour la belle carte de l'eau alors cette carte vous dit quand votre énergie eau est équilibrée vous ressentez l'amour inconditionnel à chaque moment de votre vie vous êtes bienveillant et plein de gentillesse vous ressentez le besoin de rendre service et de partager serein et calme vous acceptez avec grâce et gratitude des bienfaits dans votre vie les bienfaits peuvent être représentés par les conseils qu'on vous donne également mes chers poissons par contre si cette énergie est déséquilibrée la tristesse la dépression la désillusion envahissent votre coeur vous vous sentez malheureux et jaloux de ceux qui vous entoure vous croyez que personne ne pense à vous l'eau correspond au chakra sacré pour équilibrer votre élément eau demandez le rayon violet pour vous purifier le rayon rubis et or pour vous ouvrir aux autres et le rayon rose pour retrouver la grâce et la gratitude envers la vie alors ici peut-être que vous avez besoin davantage du rayon rubis et or pour vous ouvrir à l'autre d'accord donner et recevoir ici donc très beau message des anges je vous lis également votre la deuxième carte que j'ai pigé pour vous c'est une affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider dans cette situation là alors c'est la carte de la réconciliation donc c'est le temps de vous réconcilier avec votre partenaire mesdames et messieurs mes chers poissons donc qu'il s'agisse d'une relation de couple ou d'un partenariat d'affaires c'est le temps de vous réconcilier donc réconciliation vous dit rappelez-vous la source de l'amour un acte de bonté suffit à enclencher le processus aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas donc écoutez ce que l'autre a à vous dire je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter en lien avec la réconciliation alors vous pouvez répéter aujourd'hui je prends le temps de me rappeler ceux que j'ai laissé derrière moi voyez-vous la personne ici qui se sent exclue de mes amours perdus et de mes ruptures je fais preuve de courage et je prends des mesures pour guérir le passé je m'arrête ici un peu pour vous dire que essayez de voir peut-être les relations que vous avez eues dans le passé ça serait intéressant de voir si vous aviez la même tendance à imposer peut-être vos idées à être trop vif, trop rapide dans certaines choses qui a fait en sorte que votre relation ou vos relations passées se sont terminées alors c'est peut-être un point sur lequel vous pourriez réfléchir si vous avez tendance à faire ça peut-être que vous répétez la même erreur ici alors c'est un avertissement tout simplement faire attention à ça je continue la lecture de votre affirmation je vais vers les autres remplis d'un amour silencieux pour eux mais je n'ai aucune attente car je sais que la guérison la plus importante doit se faire dans mon propre coeur voyez-vous, vous devez vous guérir vous aussi avec le recul, je me sens rempli de gratitude le souvenir des bons moments partagés me remplit de joie voyez-vous ici on a le 6 de coupe donc c'est le souvenir des bons moments que vous devez garder en tête pour vous aider à vous réconcilier à vous écouter davantage à être plus souple, plus calme je me donne à moi-même tout l'amour dont j'ai pu avoir besoin je vais guérir mon passé et me rendre libre alors voilà, peut-être ici que le message de la réconciliation veut tout simplement vous dire attention cher poisson vous avez déjà fait la même erreur ici vous n'étiez pas assez dans l'écoute de l'autre dans vos relations passées alors maintenant, vous devez faire attention pour ne pas recréer la même chose pour ne pas perdre la personne que vous avez présentement dans votre vie je parle ici dans une situation de couple mais ça peut être un partenariat d'affaires aussi où vous avez fait les mêmes erreurs d'accord? alors, pour ne pas perdre cette relation-là qui semblait peut-être être très bien auparavant, avant que ce projet-là n'arrive bien, il faut faire attention et vous rappeler des bons moments que vous avez passé ensemble d'accord mes chers poissons? donc voilà votre tirage pour le mois d'avril 2019 faites attention de ne pas trop gaspiller l'argent même si vous en avez assez soyez prudent faites des budgets et écoutez le conseil de votre partenaire ici d'accord? calmez-vous un peu donc, je vous laisse là-dessus je vous souhaite un très beau mois d'avril prenez le temps de vous reposer prenez le temps de discuter peut-être prendre le temps de vous intérioriser également n'oubliez pas de liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide à continuer également n'oubliez pas de la partager peut-être que si c'est un tirage qui ne vous parlait pas nécessairement à vous peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là également n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et aussi je vous rappelle que je suis disponible pour faire les tirages personnalisés donc vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et n'oubliez pas non plus de vous inscrire de vous abonner à ma chaîne ça me fera toujours plaisir de vous accueillir alors merci de votre habituelle écoute et on se retrouve mes chers poissons pour un autre tirage le mois prochain des énergies générales merci au revoir